D'ailleurs, ces derniers jours, je ne prêche pas longtemps, vous en êtes tous à moi. Parce que je dois aller à Kaboué cet après-midi, j'ai une réunion là-bas. Donc, prenons le deuxième livre de roi. Juste pour garder l'atmosphère. Chapitre 4. Le verset 8. Un jour, Élisée passa à Sénèm. Il y avait là une femme de distinction. Qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec deux murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. La chambre haute où nous étions. Il dit à Gehazi, son serviteur. Appelle cette cinamite. Gehazi l'appelait et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Gehazi. Dis-lui. Voici, tu nous as montré tout cet empressement. Qui peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Ou au chef de l'armée? Il répondit. J'habite au milieu de mon peuple. Et il dit. Que faire pour elle? Gehazi répondit. Et il a un point d'office. Et il a un point d'office. Il a un point d'office. Et son mari est vieux. Et il dit. Appelle-la. Et Gehazi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Élysée lui dit. À cette même époque. L'année prochaine. Tu embrasseras un fils. Et elle dit. Non, mon Seigneur. L'homme de Dieu. Ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Et elle enfantant un fils. À la même époque. L'année suivante. L'année suivante. Comme Élysée lui avait dit. Amen. Voulez-vous vous asseoir. Que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. C'est un sujet que j'ai déjà traité il y a longtemps. Je ne me rappelle pas. Vous savez que Frère Bannam. S'il vous plaît. Oh. 2007. Donc vous savez. Frère Bannam. Repéter souvent. Le même sujet. Quelquefois. Comme par exemple. Écoutez-le. Il en a parlé même. Une dizaine de fois. Et il y a encore. Des sujets comme ça. Alors je vais parler. Ce matin. Pour juste vous garder. Dans l'ambiance. Pour que ceux qui continuent la prière. Continuent à prier. La parole parlée. Di Diakula. Est morte dans ta maison. La parole parlée. Di Diakula. Est morte. Dix fois. Dans ta maison. Di Diakula. Dix fois. La parole parlée. Di Di Diakula. Mais elle est morte. Cadine Diouf. J'ai annoncé ce sujet à Paris. Tenez-vous à l'éti. Mais moi-même. Je suis à Paris. Alors dès que j'ai dit. La parole parlée. Est morte dans ta maison. Je suis à l'éti. Di Diakula. Di Diakula. Je suis à l'éti. Alors un frère. Un éducateur qui était là. Il dit. Oh là là. Je suis à l'éti. 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 La parole parlée peut mourir. Elle a quitté derrière où elle était. Elle s'est approchée. Pour voir comment la parole peut mourir. Et après la réunion. Elle est venue me dire. Je n'ai jamais vu cette chose dans cet angle là. Vous savez, la parole de Dieu a beaucoup d'angles. C'est un jaman. Un jaman. A plusieurs facettes. Vous pouvez prendre cette facette. C'est pourquoi vous voyez dans notre église. Nous avons notre seule devise. Nous n'avons pas de citation qu'il faut lire et de citation qu'il ne faut pas lire. Nous n'avons pas de citation à sauter. Tout ce que William Branham dit est vrai pour nous. Même si cela contredit ma pensée. Je lis quand même cela. Amen. Vous n'avez pas eu de citation. Jésus est venu. Il viendra. Comment ? Celui qui a dit il est venu. Et le même qui a dit il viendra. Il vous manque tout simplement de prendre les deux bouts. Les attachés. Oui, je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas d'attention. Il ne faut pas dire que c'est qu'il n'y a pas d'attention. Nous disons Amen à chaque chose que Frère Branham dit. La parole parlée est morte dans ta maison. Nous parlons d'Elysée. L'Abbé Élysée. Quand elle passait chez cette femme de distinction. Qui aimait Dieu. Frère Branham dit qu'elle avait quelque chose qui lui disait que cet homme-là, c'était un homme de Dieu. Il dit que les hommes de Dieu, c'est un fond remarqué. La femme avait un discernement pour savoir que cet homme-là est un homme de Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui venaient à ce nom. Mais celui-là. Avaient quelque chose de spécial. Il y a beaucoup de gens, nous avons entendu prêcher. Mais cet homme-là. Il avait quelque chose de spécial. Quelque chose qui nous a attirés. Quelque chose qui ne pouvait pas attirer tout le monde. Alors il a proposé à son mari. Il a dit que cet homme-là, c'était un véritable homme. Un prophète de Dieu. Faisons-lui une petite chambre haute avec demi. Mettons-y un lit. Une table. Un siège. Un chandelier. Afin qu'elle puisse se retirer. Chaque fois qu'elle vient chez nous. Et elle trouvait toujours à manger pour cet homme de Dieu. Et un jour, Élisée lui dit. Tu nous as montré tout cet empressement. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi? Ou au chef de l'armée? Et lui répondit. J'habite au milieu de mon père. C'est-à-dire, je n'ai besoin de rien. Elle n'avait pas identifié son propre besoin. C'est que quand elle faisait tout ça. C'était sans calcul. Elle vivait sa propre vie. Elle ne faisait pas ça pour qu'en retour, elle puisse recevoir une contrepartie. Elle vivait sa propre vie. Jusqu'à ce que Élisée appelle Keazi. Il dit à cette femme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, cette femme dit. J'habite au milieu de mon père. Et Keazi. Qui était habitué à la femme. Il vient dire au prophète. Mais elle n'a point d'office. Son mari est vieux. C'est-à-dire, son mari est incapable de lui donner encore un enfant. Alors, elle dit. Appelle-la. Keazi l'appel. Elle se présente à la porte. Élisée lui dit. A cette même époque. Rappelez-vous mes amis. Qui avait l'habitude de prononcer cette phrase. C'est le même Dieu. Qui était devant chez Abraham. A cette même époque. L'année prochaine. Tu embrasseras un fils. Elle dit. Non, 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 mon seigneur. Mais je voudrais vous faire remarquer. Que quand Dieu prononce la parole. Elle doit s'accomplir. Ça devient une promesse. Que si Dieu vous dit. Je vous donne le Saint-Esprit. Il vous donnera le Saint-Esprit. C'est une parole. Elle doit s'accomplir. Et la Bible nous dit. Que l'année prochaine. La femme devint enceinte. Et l'enfantant un fils. A la même époque. L'année suivante. Comme Élisée lui avait dit. Et cet enfant grandit. La Bible dit que l'enfant grandit. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonnaires. Il dit à son père. Ma tête. Ma tête. Le père dit à son serviteur. Porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère. Jusqu'à midi. Puis il mourit. Il monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu. Il ferma la porte sur lui. Il est sorti. Maintenant je vais vous poser la question. La femme n'avait pas d'enfant. Élysée lui dit. A cette même époque. L'année prochaine. Tu vas embrasser un fils. Élysée. A prononcé la parole. Et c'est cette parole-là. Qui a créé l'enfant. Cet enfant. Était le produit de la parole parlée. Cet enfant-là. Était la parole parlée. Est-ce que vous dites Amen. Est-ce que vous êtes d'accord. L'enfant-là. Si Élysée. N'avait pas prononcé la parole. L'enfant-là ne serait pas. Qu'il y ait ici un écureuil. Et il y ait un écureuil. Cet écureuil. C'était le produit de la parole parlée. Petit poisson. Jeterai dans la vie. Et le petit poisson est rentré nager dans le feu. Ce petit poisson-là. Était le produit de la parole parlée. La parole parlée. Cré. La parole parlée. C'est comme Moïse. Qu'il y ait des mouches. Il y ait des mouches. C'était la parole parlée. Dis-toi tu peux dire Diakula. Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? Moi, moi. Et la parole a grandi. Dis-toi tu peux dire Diakula. La dame pouvait dire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y ait des mouches. Cet enfant ne serait pas venu. Moi, je vais vous dire quelque chose de bien. Avant qu'Élysée ne prononce cette parole. C'est-à-dire qu'il y ait des mouches. C'est-à-dire qu'il y ait des mouches. La femme. C'est-à-dire qu'elle avait une certaine attitude. Envers le don de Dieu. Et lui dit ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y ait des mouches. C'est votre attitude. Devant n'importe quel don de Dieu. Qui détermine ce que vous trouverez. L'enfant grandit. La parole grandissait. La parole parlait. Grandissait. Dans la maison de la dame. Puis un jour. La parole est partie suivre son père. Au champ. Dehider à son père. Papa. Ma tête. Peut-être qu'il y avait des médecins en ce temps-là. Il pouvait dire. C'est la tension artérielle. Où c'est ceci ou où c'est ceci. Ma tête. Ma tête. Ma tête. Le père dit. Amenez-le à la maison. Portez-le à sa mère. Et le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant. Resta sur le genou de sa mère. La parole. Resta sur le genou de sa mère. Jusqu'à midi. Puis. Il mourit. Au foyer. La parole. Dis. La parole parlée. Dis. Diakula. Est morte. Diav. Dans la maison. Il fuit le monde. Pourtant c'était la parole parlée. Qu'est-ce que tu veux dire Diakula? Elle est morte. Dis. Diav. Ma. Je suis là. Frère Baname dit. Je ne suis pas à dire ça. Parce que nous allons jubiler ce matin. Frère Baname dit. Dans le prophète Elysée. Il dit. Paragraphe 43. Il dit. Je souhaiterais que nous ayons le temps de nous arrêter ici. Et de parler des femmes stériles que j'ai vus venir dans ma vie. Le même esprit. Qui était sur Elysée. Et maintenant sur Elysée de cet âge. Le même esprit. Qui avait dit à la femme stérile. Dans le temps d'Elysée. Et le même esprit. Qui est ici dans Malachie 4. Et Malachie 4 dit. Je souhaiterais que nous ayons le temps de nous arrêter ici. Et de parler des femmes stériles. Que j'ai vus venir et dire. Priez pour mon frère Baname. Un jour j'étais sur l'extrême. J'ai eu des visions de femmes. Qui avaient dépassé l'âge d'avoir des enfants. Et l'embrasse des enfants maintenant même. Parce que les dieux de l'Elysée vivent toujours. J'aimerais ouvrir une parenté. Et dire à chaque femme ici. Et dire à chaque homme ici. Qui n'a pas d'enfant dans leur maison. Je veux leur dire. Que les dieux de l'Elysée. Le même dieux. Qui peut prononcer la parole. Pour vous donner les enfants. Le même dieux. Est ici ce matin. Est ici dans cette salle. Si vous n'avez pas un enfant. Vous l'avez désiré. 10 ans. 7 ans. 15 ans. N'importe combien d'années. Je vais vous dire aujourd'hui. Au nom de Jésus Christ. Par le même esprit d'Elysée. Recevez un enfant dans votre maison. Recevez un enfant dans votre maison. Pourquoi. Le dieux d'Elysée est ici. Est-ce que vous le croyez. Le médecin peut vous déclarer stériles. C'est très bien. C'est ce que le médecin s'est fait. Mais il y a les dieux de la création. Les dieux de la création. Le même dieux qui peut prononcer la parole. Si vous avez trouvé grâce à ses yeux ce matin. Que le même dieux. Vous donnez un enfant dans votre maison. Afin que vous puissiez dire. Au ciel il y a un dieu qui répond à la prière. Il y a quelques jours là. J'étais à Chevroport. J'ai consacré un enfant. Une petite femme était mariée depuis 15 ans. Son mari et elle étaient en très bonne santé. On n'arrivait pas à comprendre cela. Pourquoi il n'avait pas d'enfants. A moins que le mari où elle aînait était stérile. Et il ne comprenait pourquoi il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et ce jour là il était venu dans la ligne de prière. Elle s'est avancée. Quand je l'ai vu dans la ligne de prière. J'ai dit juste un moment. Juste un instant madame. Vous venez ici pour demander un enfant. Ainsi dit le Seigneur. Je vous vois tenir ici sur cette même strade. Un enfant dans vos bras. Un garçon aux cheveux brins. Et aux yeux brins. Ainsi dit le Seigneur. Il s'est retourné. Il a commencé à pleurer. Il est descendu et a embrassé son mari. Il y a environ trois mois. Je me tenais au même endroit. Il est venu avec l'enfant. Aux cheveux brins. Et aux yeux brins. Alors je l'ai tenu dans mes bras. Je l'ai consacré au Seigneur. Mes frères et soeurs. Si j'ai dit une chose. La chose ne passera pas. Cette chose doit arriver. Vous pouvez me donner un autre exemple. Il dit qu'il y avait une autre femme. qui était venu dans la ligne de prière. Il n'avait pas d'enfant. Il n'y avait pas d'enfant. Pour que j'ai un enfant. Jusque-ci je n'ai pas d'enfant. Alors le frère me lui dit. Madame réfléchit bien. Qu'est-ce que je t'ai dit. Quand tu es venu dans la ligne de prière. Alors la dame dit. Tu avais dit. Ainsi dit le Seigneur. Alors le frère me dit. C'est la règle de la chose. Fais. Que tu crois. Que tu ne crois pas. La chose s'accomplira. Parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu dit sa parole. La parole ne peut pas retourner. Sans avoir eu un effet. Alors cet enfant là. Avaient grandi. La parole parlait. Puis l'enfant est morte. Et la maman a pris l'enfant. Et est allé dans la chambre d'Elie. Remarquez bien. Le coucher sur les lits d'Elie. Dans la chambre d'Elie. Sur les lits d'Elie. Là où Elie avait marché. Là où Elie dormait. C'est là où elle a placé l'enfant. Quel meilleur endroit ce matin. Où vous pouvez reposer votre foi. Et votre confiance. C'est là où elle a placé l'enfant. Puis la femme est sortie. Elle a fermé la porte. Regarde mais. Elle n'est pas allé même dire à son mari. Que l'enfant est mort. Mais elle a fait sceller le cheval. Et elle est montée sur le cheval. Et elle savait où trouver la réponse. Et nous savons où trouver la réponse. Elle est allée vite vers Elyse. Et quand elle est arrivée là où était Elyse. Elyse a la vie venir. Et elle a demandé à la femme ce qui n'allait pas. Comment ça va ? Tout va bien. Même si l'enfant était mort. Mais tout allait bien. Pourquoi ? Parce qu'elle a trouvé Elyse. Quand tu trouves Dieu. Tout va bien. Même si ça ne marche pas. Tout va bien. Même si le médecin doit vous opérer. Tout va bien. Même si tu n'as rien à manger. Tout va bien. Même s'il n'y a pas l'argent pour payer les minéraux. Tout va bien. Parce qu'il y a un Dieu qui contrôle la situation. Il y a un Dieu qui contrôle la situation. Donc il y a une école à côté de Chebona. Il y a une école à côté de Chebona. Maintenant, je quittais l'église à pied. J'allais chez moi. Je croisais une jeune fille. Une élève. Même si elle était une fille qui rentrait chez elle à la maison. Elle n'avait pas l'argent de 17 ans. Et elle pleurait. Donc je voyais des larmes qui... Je l'ai croisé. Je dis mais... Qu'est-ce qui ne va pas ma petite chérie ? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle dit qu'est-ce qui ne va pas ? On vient de me chasser. Parce que je n'ai pas l'argent pour la dissertation. Je lui ai demandé on demande combien. Elle m'a dit c'est autant. J'ai pris l'argent, je lui ai donné. Elle a sauté des gens. Elle a couru. Les dieux du ciel... Avaient déjà programmé son cas. Avaient programmé son cas. Avaient déjà programmé son cas. Mais au même moment... Il y avait un enfant qui était venu me voir au bureau. Pour la même raison. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Je lui ai dit que je n'ai pas d'argent. Et au même instant... Je quitte le bureau pour relâcher. Je croisais notre enfant. Que je ne connais même pas. Celui du bureau... Je le connaissais. Mais celui-là... Je ne le connaissais mais papa. Mais dieu le connaissait. Mais dieu le connaissait. Dieu avait déjà programmé son cas. Dieu programme notre cas. Dieu programme notre cas. est-ce que quelqu'un peut dire amen quelqu'un peut dire amen est-ce que vous pouvez dire gloire à Dieu qu'est-ce qui ne va pas tout va bien c'était l'habitude de cette femme qu'est-ce que nous pouvons faire pour toi j'habite dans ma famille qu'est-ce qui ne va pas tout va bien alors que l'enfant était mort l'enfant mort n'est pas plus grand que un Dieu vivant la femme est venue elle a parlé Elisée dit va avec avec mon bateau va déposer le bateau sur l'enfant la femme dit Dieu est vivant mon âme est vivant moi je ne te laisserai pas je ne veux pas suivre je ne veux pas suivre ton bateau là où tu es c'est là où je suis je ne te laisserai pas la femme avait trouvé son absolu l'absolu de la femme c'était Elisée c'était le prophète et l'absolu d'Elysée était Dieu et tous les deux étaient dans la parole mon absolu c'est le prophète je suis dans la parole l'absolu du prophète c'est Dieu il est dans la parole mon absolu à moi quand cette femme a trouvé Elisée elle a trouvé son absolu elle s'est reposée sur son absolu voilà qu'ils sont rentrés quand ils rentrent dans le ministère de Christ il dit l'enfant était mort étendu il y avait deuil et des cris observez-les il entre dans la chambre où était l'enfant dans sa propre chambre il fait le sampa seigneur que feras-tu il fait le sampa tout le monde est en train de chémir hystérique poussant des cris et faisant des histoires il a simplement parcouru la pièce il faisait le sampa l'enfant était couché là Elisée faisait le sampa qu'est-ce qu'il faisait il cherchait à entrer en contact avec le surnaturel il cherchait à entrer en contact avec le surnaturel quand vous priez ne vous précipitez pas mais essayez d'entrer dans l'esprit entrez en contact avec votre surnaturel entrez en contact avec Dieu quand vous entrez en contact avec le surnaturel l'impossible devient possible il faisait le sampa il ne s'occupe pas il ne s'occupait pas de bruit quand vous êtes en présence de Dieu les bruits sont coupés avec toi vous n'arrivez pas à vous occuper il est allé écoutez ce qu'il fait il est allé poser son corps la Bible nous dit qu'est-ce qu'il a fait il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant son nez sur celui de l'enfant son front sur celui de l'enfant ses mains sur celle de l'enfant il s'est couché là je pense qu'Élisée c'était un petit homme mince alors il s'est carrément il ne s'est pas couché sur l'enfant sa bouche sur la bouche de l'enfant son nez sur le nez de l'enfant est-ce que vous voyez l'identification il devait s'identifier à l'enfant son front sur celui de l'enfant ses mains sur celle de l'enfant il s'est couché là il s'est identifié avec l'enfant quand il s'est couché là la première chose le corps de l'enfant commence à se réchauffer c'est ce que nous avons fait ici nous avons commencé à nous réchauffer Frère Branham dit le corps se réchauffe Frère Branham dit le corps se réchauffe et lui il continue à s'identifier il a encore fait le sampa puis il s'est fait encore revenir il est allé poser son corps sur l'enfant mort une fois de plus et celui-ci a éternué sept femmes sept tonnerres sept fois sept sots et à la septième fois l'enfant a s'élevé et il dit appelle la tsunami et donnons-lui cet enfant l'enfant était revenu mais c'était la même parole là qui était morte dans la maison qui n'avait pas la vie c'était la parole parlée je ne doute pas que ce que vous avez reçu n'est pas la parole parlée c'est la parole parlée mais elle est morte elle n'a pas de vie il faut qu'elle reçoive le réchauffement il faut qu'elle vienne s'étendre sur la parole il faut que la parole soit couvée par l'esprit d'Elie et l'esprit d'Elie donne la vie à tous ceux qui sont morts vous avez la parole la parole parlée elle est bien en forme c'est une mécanique c'est une mécanique et la mécanique a besoin de la dynamique depuis que tu as cru sans expérience dans ta vie sans signe dans ta vie hier nous avons vu après avoir souffert il est réapparu il est redonné plusieurs preuves des expériences et des expériences depuis que toi tu as cru tu es dans la parole aucune expérience Dieu n'est pas dans ta vie chaque fois que tu as un problème le pasteur prie pour moi ce n'est pas le Dieu des passeurs seulement c'est notre Dieu vous devez prouver que c'est votre Dieu sans aucune expérience c'est la parole je n'en disconviens pas c'est la parole je n'en disconviens pas c'est le message de Branama je n'en disconviens pas mais il est mort dans votre maison la parole doit être vivifiée vivifiée par le Saint-Esprit le Saint-Esprit doit donner la vie à la parole morte c'est la parole c'est Élisée qui avait dit que cette femme devienne enceinte cet enfant était là mais à un certain moment l'enfant est morte quand l'enfant est morte il a fallu que Élisée revienne pour la deuxième fois et entre dans la maison la meilleure chose que la maman avait faite c'est de déposer l'enfant dans la chambre du prophète sur le lit du prophète à tel point que quand le prophète venait le prophète savait où il allait entrer est-ce que vous êtes avec moi ? je voudrais vous dire que vous êtes dans le meilleur endroit vous êtes au meilleur endroit vous êtes dans la chambre du prophète pas seulement dans sa chambre vous êtes même sur le lit du prophète cette enfant était sur le lit où est-ce que vous êtes dans la chambre ? Élisée c'est Élisée qui a dit que je devais naître Élisée a dit Élisée a dit Élisée a dit Élisée a dit Élisée ouvre la porte il entre dans la maison Élisée a dit Élisée a dit alors Élisée dit Seigneur si c'est toi qui m'as dit de dire que cette femme soit enceinte que cette femme que cet enfant revienne à la vie et directement l'enfant était réchauffé l'enfant est revenu à la vie cette femme croyait toujours en cet homme elle avait trouvé son absolu frère et madame dit que l'absolu de la femme c'était un prophète et l'absolu du prophète était Dieu et ensemble ils étaient dans la parole Amen Amen Eli a ressuscité cet enfant est-ce vrai mes amis laissez-moi vous lire encore une autre chose frère et madame dit un jour dans l'ange de Dieu il dit un jour j'étais dans une famille un homme était mort les médecins savaient qu'il était mort je suis allé présenter mes condoléances à la famille et quand je sortais de la maison on dirait la femme pleurait l'homme et alors que je m'engageais à la porte une méi-mène on dirait m'a touché par les bras et je l'ai senti me saisir alors que je cherchais à avancer je n'ai pas pu bouger quand je me suis retourné la main m'a touché je me suis dirigé vers le chevet du lit où le mort était j'ai baissé le regard vers l'homme il y avait dans la pièce la femme d'un prédicateur méthodiste et une autre sœur je me suis mis à prier quand je suis revenu à moi-même j'étais étendu sur le corps de cet homme sur l'homme mort on avait placé un drap sur son visage pendant au moins une demi-heure mon visage était posé juste contre les siens il couvait frère Branham quand on dit que le Saint-Esprit marchait sur le zoo c'est-à-dire il couvait il tournait la vie comme une poule couvre ses oeufs il dit mon visage contre le mien écoutez maintenant écoutez maintenant mon visage contre les siens et j'ai lancé un appel dans le monde de l'Esprit dans le monde de l'Esprit j'ai lancé un appel l'écrit la voix la trompette la voix de l'archange qui ressuscite les morts et j'ai lancé un appel dans le monde de l'Esprit frère Eli son nom était Eli frère Eli j'ai lancé un appel dans ce monde à son esprit ne sachant pas ce que je faisais qu'il y a lancé il y a lancé quelques instants après je me suis tenu tranquille appelant frère Eli moi n'étais Eli frère Eli frère Eli frère Eli Eli était en train de partir je ne sais où et il a entendu qu'il y a lancé il y a lancé frère Eli frère Eli frère Eli frère Eli depuis que le monde existe c'est la deuxième personne qui appelle les morts la première c'était Jésus lui-même devant la tombe de Lazare vous savez mes amis à ce temps-là Lazare donnait son témoignage Lazare vous savez mes amis à ce temps-là parce que chaque homme qui mourait il allait dans le séjour de Béni et il lui donnait son témoignage et Lazare donnait son témoignage et il dit aux gens qu'il a trouvé vous avez entendu que le Messie devait venir vous l'avez vu vraiment mais il était encore dans sa théophanie mais moi je l'ai touché j'ai mangé avec lui il était dans notre maison l'église était dans notre maison oh Père Abraham il n'avait jamais vu un tel homme il a pris cinq pains quelques poissons cinq mille personnes ont mangé et nous avons ramassé douze paniers non Père Abraham vous n'avez jamais vu rien de pareil pendant qu'il donnait son témoignage il a entendu Lazare 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 s'arrête il dit Père Abraham c'est comme on m'appelle quelque part c'est qu'il n'a pas encore terminé avec moi qui m'a dit qu'il n'a pas encore terminé avec moi personne ne peut vous nuire même si tu es mort couché il peut te ramener à la vie écoutez-moi bien si Dieu ne vous a pas encore donné le Saint-Esprit traitez-moi comme vous voulez même à une minute de l'enlèvement Dieu vous donnera le Saint-Esprit parce que c'est le but pour lequel Dieu vous a appelé il vous a appelé pour ce but ça c'était Jésus Lazare 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 sort Abraham Lazare est sorti et quand il est sorti la Bible dit Jésus a dit Jésus qu'il n'a pas déliez-le 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 parce que quand on l'a enterré on l'avait lié à partir de pied jusque dans la tête c'est comme ça qu'on faisait les religieux alors on dit déliez-le on a commencé quand on enlève la tête il y a beaucoup de Lazare ici qui sont revenus à la mort mais liés déliez-le 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 quand on l'a déliez on commence par la tête il va commencer Alléluia 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 il est déliez on commence par la tête on l'a déliez-le maintenant les mains c'est toujours comme ça je vais terminer donnez-le je vais terminer donc je dis les mains les mains sont là déliez-le 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 moussoulouloulaye déliez-le moussouloulaye quand on l'a déliez on commence par la tête moussoulouloulaye j'ai dit j'ai dit zambi mwamba il reste le pied il reste le pied déliez-le les pieds sont toujours là déliez-le quand on l'a déliez je vais terminer je vais terminer je vais terminer amén 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 alléluia amén 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 alléluia déliez-le moussouloulaye déliez-le moussouloulaye déliez-le que Dieu vous bénisse dembe n'est-ce à boudre déliez-le moussouloulaye nous allons nous mettre debout pour adorer le seigneur comme les gens déliés nous avons un cantique que nous chantons souvent je me rappelle pas des péchés c'est comme à la Sous-titrage MFP. Dans la mer de l'oubli, dans la mer de l'oubli, dans la mer de l'oubli. Et maintenant j'ai la paix, parce qu'il m'a racheté, parce qu'il m'a racheté, parce qu'il m'a racheté. Et maintenant j'ai la paix, parce qu'il m'a racheté, parce qu'il m'a racheté. Parce qu'il m'a racheté. Parce qu'il m'a racheté. Parce qu'il m'a racheté. Sous-titrage MFP. 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 Encore une fois, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. ... 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